Jacques, on se retrouve ici à Icarre dix ans après les premiers balbutiements de la coupe Nissan Micra. Et je me souviens que toi et moi, on était ensemble à Saint-Eustache pour essentiellement que tu me montes la première voiture. J'avais eu d'ailleurs un petit incident, on ne rentre pas dans les détails, mais j'avais légèrement refait la peinture. Il y a toujours les marques, il y a toujours les marques. Et c'est la même voiture. Oui, on les a gardées, on les a gardées. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver ici dix ans plus tard et de voir que ça a roulé pendant une décennie? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries de course qui ont fait ça jusqu'à l'heure. Je vais être bien franc avec toi, je n'aurais jamais pensé qu'on serait rendu là. Honnêtement, dix ans, je ne pense vraiment pas. Tout à fait d'accord. J'ai regardé aller les autres séries de course, puis je me disais que c'est le contexte aussi qui était de plus en plus difficile, etc. On a même traversé une pandémie avec la série, puis on n'a jamais arrêté. Alors, je suis vraiment, écoute, je suis content, je suis fier de ce qu'on a fait. Évidemment que l'implication de Nissan est importante là-dedans. Le fait qu'ils fabriquent encore des voitures à boîte manuelle aussi. Wow! Puis je pense que c'est peut-être la seule raison pour laquelle vous l'offrez encore. Non, non, non. Ça n'a pas été... On a toujours, quand on est passé par exemple de Micra à Sentra, il était prévu, sans qu'on ait commencé à parler de la coupe Sentra, il était prévu de conserver une manuelle. Je pense qu'on va être d'ailleurs, on la conserve pour le modèle UR25, pour l'année modèle 2025. Tu me disais, on va être un des derniers à offrir une voiture manuelle sur le marché canadien. Ce qui veut dire qu'ils risquent d'en s'en vendre davantage dans la coupe Nissan Sentra qu'au public. Mais tant que vous la gardez, c'est ça la bonne nouvelle. Évidemment, la transition, Jacques, de la Micra à la Sentra, ça a été un changement radical. Bien, ça a été un changement radical. Premièrement, pour certains pilotes, ça a été le changement de budget, parce que là, c'était vraiment plus le même prix, c'était pratiquement du simple au double pour la voiture. Mais une fois que les pilotes l'ont goûté, ils ont goûté à l'auto, ils ont dit, c'est pas pareil du tout. Parce qu'il ne faut jamais oublier, il y a beaucoup de monde qui ont conduit nos Micra. Il y a des pilotes professionnels, des Richard Spenard de ce monde. Ça a été la porte d'entrée vers une carrière pour certaines personnes. Tout à fait. Mais en même temps, ils m'ont tous dit la même chose. C'est pas une voiture facile à conduire, la Micra. C'est une voiture qui était haute, étroite. Ça fait que c'était quand même assez particulier. Il faut juste surveiller pour ne pas qu'ils détruisent l'autre. C'est tout. Mais, tu sais, c'était pas évident de conduire une Micra, de piloter une Micra. Mais la Sentra, ça, c'était plus confortable, c'était plus stable. C'était une évolution. Oui, oui, tout à fait. Ça permettait aussi pour nos pilotes, après 6 ans dans la Micra, ils avaient un peu fait le tour, le tour du circuit. Et là, c'était un moyen d'aller un petit peu plus loin, de proposer une expérience, de monter un petit peu l'échelle. Parce que l'idée, de toute façon, dès le départ, était toujours d'avoir cette passerelle, du moins pour les jeunes pilotes, entre le karting et la course automobile. Et là, avec la Sentra, on a amené une marche de plus dans l'escalier pour progresser dans le sport automobile. Et mon argument de taille, quand j'ai convaincu... Didier était déjà convaincu. Quand j'ai convaincu Steve Milat d'aller avec la Sentra, j'ai dit, on va rajeunir la clientèle. Tu es d'accord avec moi, Antoine? Les clients de Sentra auparavant, ce n'était pas nécessairement des jeunes qui achetaient ça. Ça allume-moi. C'est vraiment ça, c'est vrai. C'est ça, travailler sur l'image de la voiture, repositionner l'image. On est arrivé avec cette génération, elle avait un nouveau design, qui était vraiment quand même beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune. C'était pour nous, à Nissan Canada, l'occasion, effectivement, de repositionner un petit peu Sentra sur le marché, en lui donnant une image un peu plus sportive, un petit peu plus fun, que juste une voiture qu'on voit en ville. Et la Micra, à l'époque, ça, ça nous a permis... Les concessionnaires, il y en a qui m'en ont parlé, ils ont dit, il y a des jeunes qui rentraient dans les salles de montre et ils disaient, je vais avoir une Micra. Ah oui, tu vas avoir une Micra? Bien, c'est une voiture de course. Ah oui, c'est ça. On avait même des concessionnaires qui commandaient le kit de... D'autocollants. D'autocollants, pour avoir... Ce n'était pas la voiture de course, ils mettaient juste dans leur showroom les autocollants sur une Micra. Wrapping, showroom, ça va bien les anglicismes. Tout à fait bon. Vous avez quand même décidé de garder la Micra en piste. Quand vous avez mis la Sentra sur le circuit. Alors, ces deux voitures-là composent comment ensemble? Bien, ça allait bien. On a arrangé les règlements, évidemment, en fonction que ce soit sécuritaire. Les Micras partaient derrière. Puis, je pense que c'est une question de respect pour les gens qui nous avaient encouragés depuis le début. Pas leur dire, bien, écoute, on s'en va avec la Sentra. Ton auto, bien, mets-la dans ton garage, puis frotte-la. Alors, je pense que c'est une question de transition. Là, je dois t'avouer qu'on a bien fait d'abandonner cette année la Micra parce qu'elle a commencé à dater un peu. OK. Et on a alimenté une autre série avec les Micras parce qu'il y a une autre série de courses qui regroupe à peu près toutes les sortes de voitures. OK. Bien, il y a une catégorie qu'une voiture sur deux, c'est une Micra qui a déjà couru avec nous autres. OK. Bien, puis tu m'amènes sur une question que je me pose beaucoup parce que depuis les années 80, on a vu la série Honda Michelin, les Camaro Firebird, on a vu la Coupe Eco, on a vu les Beatles courir. Il y a eu beaucoup de séries qui n'ont pas perduré très longtemps, mais la coupe Nissan Micra slash Sentra, c'est une série qui court depuis maintenant 10 ans, qui s'est illustrée en Ontario, qui s'illuste cette année aux États-Unis. C'est quoi la perception des Américains du Canada anglais sur cette série de courses-là? Moi, je peux te dire qu'ils veulent tous avoir une série coupe Sentra. C'est pas compliqué, comme ils voulaient tous avoir une coupe Micra dans le temps. Parce qu'il y a des coupes MX-5 aux États-Unis, on voit ça courir dans le sud des États-Unis. Mais quand tu regardes ça, toute proportion gardée, il y a peut-être 50 pilotes en MX-5 Cup aux États-Unis pour 400 millions d'Américains. Oui. Au Québec, actuellement, on a 22 Sentra, toute proportion gardée. On voit qu'il y a un engouement, il y a une passion pour le sport automobile. Mais c'est sûr qu'on aurait pu partir et essayer de convaincre les Américains. On avait eu des demandes au Mexique pour la Micra. La Colombie, quand on a lancé la coupe Micra en 2015, en Colombie, ils avaient créé, on avait discuté avec eux au sein de Nissan, ils avaient créé une formule un peu différente, mais une formule aussi avec des marches. Je dirais que le succès au Québec ne m'a jamais étonné parce que le Québec a une culture dans le domaine du sport automobile qui est assez centrée sur l'Europe. Et ce type de formule, monotype, monomarque, où tout le monde a la même voiture avec une préparation relativement light, et comme on a l'habitude de dire, la seule chose pour faire la différence, c'est ce qui se trouve entre le volant et le dossier du siège, c'est-à-dire le pilote. Tu ne fais pas la différence avec un meilleur budget ou avec un meilleur moteur ou un meilleur préparateur. C'est quelque chose qui est assez commun en Europe. Et comme le Québec a une culture qui est assez tournée sur l'Europe, je ne suis pas surpris du tout de ce succès au Québec qui après a débordé sur l'Ontario et on l'espère sur les États-Unis. Il y a une dizaine d'années, je comprends très bien pourquoi un constructeur comme Nissan voulait mettre le pied dans l'engrenage pour une série de courses comme ça. Aujourd'hui, au Québec, tout est un peu plus délicat. Il faut parler de voitures électriques, puis tout ce qui est un moteur à essence, là, on se fait critiquer. Je suis très bien placé pour le savoir. Vous, comme constructeur automobile, est-ce que c'est une situation qui vous inquiète un peu? Et voyez-vous un avenir avec une possibilité de course avec des voitures électriques? Alors, il y a deux questions dans cette question. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs avec Antoine Joubert. Je ne peux pas en faire un simple avec toi. Inquiet, pour le moment, le marché automobile étant ce qu'il est, la Coupe Cintra a complètement sa place et je n'ai jamais entendu de critique sur le fait qu'on ne soit pas électrique ou quoi que ce soit. La Cintra est quand même une voiture qui n'est pas gourmande. On n'est pas dans un moteur turbo préparé. Sur ce point-là, je ne suis pas inquiet. Sur le point de faire des courses de voitures électriques, il y a un double problème ici. D'abord, il faut être capable de produire une voiture de course électrique. On a un exemple ici, on sait le faire. Mais il faut aussi que les structures des circuits soient adaptées. Parce que si on imagine, ici, on a un meeting où il n'y a que les Cintra. Mais on va à Mont-Tremblant ou on va n'importe où. Il y a plein de séries. Comment on va recharger toutes ces voitures en 40 minutes entre les trois manches qui sont disputées dans la matinée ? Même si nous, on arrivait à faire les voitures, pour le moment, les structures n'existent pas. S'il faut amener des générateurs pour faire tourner des chargeurs sur le circuit, ce n'est pas le but. Donc, pour le moment, il y a des idées. Mais je ne suis pas sûr qu'on en soit très proche encore. Il reste encore un an sur le contrat de la coupe licence Sentra. Est-ce que vous avez des idées pour le futur? Ou est-ce que la Sentra va changer sa vocation et à ce moment-là, il faudra aller ailleurs? Moi, j'ai des idées. Voilà. Puis on va y aller quand ce sera le temps. Moi, j'ai des idées. Tu peux sortir toutes les voitures de ton garage, les mettre sur la piste, les prêter à du monde. Ça va être assez. Non, non, mais c'est parce qu'encore une fois, je ne veux pas abandonner mes pilotes non plus. à eux-mêmes et dire, regarde, votre voiture, elle est obsolète aujourd'hui et elle ne peut plus courir nulle part. Ça fait que c'est sûr que j'ai des idées. Je travaille des choses. Quand ce sera le temps, je vais les proposer à Didier. Puis je pense qu'on va être capable de faire quelque chose qui va être le fun, qui va continuer quand même à perpétuer l'image de Nissan, mais tout en s'adaptant à la nouvelle réalité. Tu sais, moi, je suis tributaire aussi des modèles que Nissan va présenter. Alors, s'il y a des changements majeurs et qu'on s'en va vers juste les voitures électriques, il faut se faire d'autres choses. Non, 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 c'est sûr. Et en même temps, la coupe Pathfinder-Rock Creek, c'est moyen, là. Ça, c'est... Je pense qu'avec la coupe Micra, que comme on l'a dit, on avait fait une vidéo au Canadien de Tailleur Motorsport Park il y a un mois et demi, où on disait, bien, c'est vrai que c'était un peu une idée de fou au départ. Oui. Quand Jacques a appelé, et même moi, j'ai dit, c'est un peu fou, mais bon, je suis un peu fou aussi. Et puis, surtout, notre président de l'époque, que tu as bien connu, Christian Meunier, était un peu fou. Et il a vu la valeur. Je pense qu'on a prouvé qu'on avait un esprit très ouvert. Donc, peut-être qu'effectivement, la formule actuelle, après 12 ans, elle a fait son temps. Et je fais confiance à la créativité et à la folie de Jacques D. pour nous trouver une autre idée bien folle. Et puis, on va essayer de montrer qu'on est un peu aussi fou que lui. Et faire... À Nissan, on a notre slogan qui a dit « On fait les choses que les autres ne font pas ». On l'a fait avec la coupe Micra, on l'a fait avec la coupe Sintra. Qu'est-ce qu'on fera pour la troisième? J'en sais rien. On se retrouve dans deux ans. Est-ce que vous avez l'impression, en terminant, qu'après plus de 10 ans, devrait-on dire, la perception du public face à la marque a changé en raison de cette série de courses-là? On n'a pas une étude formelle. Est-ce qu'il y a peut-être temps de la faire? Ben oui, mais... Non, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est particulièrement au Québec, puisqu'il y a beaucoup de courses au Québec, on a beaucoup de pilotes québécois, c'est unanime. Ça remonte de nos dealers, ça remonte de toute notre équipe qui est sur le terrain. Oui, il y a un changement de perception. Ce n'est pas dû qu'à la coupe Micra. Il y a Karine Vanaz, qui est notre ambassadrice. Il y a nos produits. Les produits ont évolué, je crois, significativement. Mais tout ensemble, oui, l'image de Nissan s'est rajeunie, s'est dynamisée. Et je suis bien content qu'avec Jacques, on ait participé un petit peu à ça avec les deux versions de la coupe. Et en terminant, Jacques, Lime Rock, c'est un beau projet, ça. C'est un beau projet. C'est le premier projet, d'ailleurs, parce que celui qui nous accueille là-bas voudrait bien qu'on aille plus souvent du côté des États-Unis parce que lui, il transige avec beaucoup de circuits. Mais c'est tout un aventure. Puis Lime Rock, c'est vraiment parfait. Ce n'est pas trop loin. C'est un circuit avec des dénivellations, des reproductions de certains virages de grands circuits. Ça fait partie de l'esprit de la coupe. On a amené la coupe Micra au Grand Prix de Formule 1. On a amené la coupe Sintra au Grand Prix de Formule 1. Les États-Unis, on en parlait depuis longtemps. Il y a eu la pandémie, les frontières fermées. On a un peu, je dirais, poussé le projet parce que c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire plus tôt. Mais ça fait partie, justement, de ces choses pour rendre un petit peu l'esprit de cette coupe un peu différent et amener tous les ans des nouveautés et ne pas tomber dans la routine, ce qui est un risque après 10 ou 12 ans. Oui, oui, oui. Puis l'avantage, c'est que le gaz est moins cher. En plus. Merci, messieurs. Merci, Antoine. À bientôt.